Shalom, shalom, frère Aramka. Je vous remercie beaucoup pour vos prières, l'accompagnement. Vraiment, merci, merci, merci. Merci au Seigneur pour toute cette dimension qu'il met en vous pour m'aider vraiment dans ce cheminement, les délivrances de moi-même et de ma famille. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur vraiment pour ce temps que je suis en train de passer. Ce sont des moments vraiment trop forts. Et le Seigneur vraiment est en train de faire beaucoup de choses. Hier, j'ai fini l'orientation de la prière le matin des dix jours. Et hier, en fait, j'ai fait un rêve. On était dans un grand salon quelque part. Il y avait des gens qui étaient en train de travailler. Là, en tout cas, cette fois-ci, je n'étais pas dans ma famille. J'étais au couvent avec les autres bonnes sœurs. Et comme si les gens travaillaient, travaillaient. Et moi, je me suis dit, j'ai dit non. Moi, ce travail-là que vous êtes en train de faire, je ne le ferai pas parce que vous exagérez. Vous nous faites travailler comme des esclaves. Et moi, je ne peux plus, je ne peux plus et je ne ferai pas. Alors, celle qui était comme la responsable, qui gérait tous ces gens qui travaillaient. Elle dit, si elle ne veut pas, il faut la laisser. Si elle ne veut pas, laissez-la. De toute façon, si elle refuse, il ne faut pas l'obliger. Laissez-la. Et après, quand elle a dit aux autres de ne pas m'obliger de travailler, j'ai dit, moi, même si vous m'obligez, je ne le ferai plus parce que c'est un travail, c'est un travail dur. Vous nous faites travailler comme des esclaves et moi, je n'en peux plus et je dois arrêter là. Alors, après cette partie-là, je me retrouve encore. Quelque part, on était enfermé. Toutes les soeurs-là, les bonnes soeurs étaient enfermées dans une salle comme ici. On était dans une prison et on était couchés par terre. Et il y avait des militaires qui avaient des machettes et qui disaient qu'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Je disais, mais... Alors, moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je dois mourir ici ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais pour que je meure dans cette prison ? Moi, je ne suis pas prisonnière et je dois sortir d'ici. Et personne ne va me toucher. Je ne vais pas mourir. Ça, je le disais en moi-même. Et après, je regardais. Il y avait une fenêtre à côté. Il y avait des gens qui regardaient à travers la fenêtre. Je leur fais ce qui est dit. Moi, je dois sortir d'ici parce que moi, je ne suis pas prisonnière. Et je ne vais pas rester prisonnière parce que je ne sais pas pourquoi on nous enferme ici. Et après, ils disent qu'ils vont nous tuer. Je dis, moi, je ne mourrai pas ici. Je dois sortir d'ici. Alors, à ma grande surprise, j'ai pris, j'ai fait une kill bit. Je suis sortie à travers la fenêtre et je suis partie. Et chacun, en fait, ce que j'ai oublié, dans cette prison, chacune de nous avait un passeport à la main. Et moi, j'ai pris mon passeport. J'étais sortie par la fenêtre. Je suis partie à courant. J'ai couru, j'ai couru. Alors, les gens disaient, mais s'ils t'attrapent, ils vont te fugir. J'ai dit, personne ne va m'attraper parce que moi, je ne suis pas prisonnière. Et je suis partie, j'ai couru plus vite que ces militaires qui me poursuivaient. Ils n'ont pas pu m'attraper. Je suis allée très loin, très loin. Mais là, quand je suis arrivée, je tombe devant une rivière comme un petit, bon, ce n'était pas un grand lac, mais un petit lac, comme ça, mais c'était profond. J'ai dit, mais comment ça se fait que, d'habitude, j'ai passé par ici avant, il n'y avait pas ce lac. Pourquoi je n'ai montré ce lac et puis le rempli, j'ai dit, bon, si je mets mes pieds dedans, parce que ça va, peut-être, je vais m'embourber et ça risque de me causer des problèmes. J'ai dit, bon, je vais chercher un passage ailleurs, comme ça, je vais de l'autre côté. Mais je ne comprenais pas où est-ce que c'était de l'autre côté. Après, je passe sur ma droite et je vois une maison, une belle maison. Je dis, il y a une ville ici, je vais chercher dans cette ville quelqu'un qui va me mettre à la sécurité, parce que si ces militaires me retrouvent, ils vont me faire du mal. Et là, je retrouve une amie avec laquelle on a grandi, elle est en train de balayer une belle maison. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu te retrouves ici ? J'ai dit, là, vraiment, je me suis échappée de la prison parce qu'on nous a enfermés dans une prison et on voulait nous tuer. Alors, moi, j'ai pris mon passeport, je suis venue à courant. Mais le chemin par où je dois passer, il y a une rivière qui est remplie, un lac que je ne peux pas traverser. Est-ce que tu peux me donner une chambre et me cacher ici en attendant que ces gens se calment. Et puis après, je vais partir. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Entre la maison, cache-toi, comme ça, il ne faut pas te voir. Alors, il m'amène dans ce salon, je m'assois là-bas. Et après, quand je me suis assise, je me suis revenue. Ça, c'était le revenu hier, là, le 10e jour de l'orientation que vous m'avez donnée dans l'audio. Je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir sorti de cette prison parce que c'était la mort. Je ne sais pas, bon voilà, mais c'est le rêve que j'ai fait. Moi, je crois que vraiment le Seigneur m'a libéré dans une prison quelque part. Mais bon, le reste, je ne sais pas. Je sais que le Seigneur va vous parler, va vous m'expliquer un peu plus. Mais moi, en tout cas, je sais que c'est un signe de la délivrance. En tout cas, RMK, merci, encore merci. Merci vraiment pour cette émission que vous êtes en train de faire dans ma vie, pour moi, pour ma famille et pour les autres révolutionnaires. Vraiment, ce sont des moments forts, forts, forts. Ça me touche vraiment profondément. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait à travers vous, pour notre délivrance. Il y a vraiment que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse encore, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il augmente l'onction sur vous, qu'il augmente vraiment la vision sur vous, pour vraiment nous aider et aider aussi d'autres personnes. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir combien c'est. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour ma vie, une bénédiction pour nous, une bénédiction pour ma famille et une bénédiction pour l'Église entière, le corps du Christ. En tout cas, merci beaucoup, et en tout cas, que Dieu vous bénisse en bon moment. Maman, shalom, shalom. Merci beaucoup. Amen. Sous-titrage ST' 501